L'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Quel que soit le nombre de fois où vous pouvez avoir échoué par le passé, quel que soit votre but ou bien vos espérances. J'ai entrevu le premier aperçu de cette loi profonde qui fournit les moyens par lesquels nous pouvons choisir notre but personnel dans la vie et l'atteindre. J'ai été enseigné par Andrew Carnegie durant l'organisation de la philosophie de la science du succès. Je venais juste de dire à monsieur Carnegie que j'avais bien peur qu'il avait choisi la plus mauvaise personne au monde pour organiser une philosophie du succès pratique et tangible. A cause de mon jeune âge, mon manque d'éducation et mon manque de finances. Et à ce moment-là, monsieur Carnegie a prononcé un discours que je n'oublierai jamais. Parce que cela a changé ma vie à jamais en ouvrant la voie qui m'a permis d'aider à changer la vie de millions de gens dont certains ne sont d'ailleurs pas encore nés. Laissez-moi attirer votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, selon monsieur Carnegie. Un pouvoir qui est plus fort que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation. Un pouvoir plus grand que toutes vos peurs et vos superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et de le diriger pour toutes les fins que vous désirez. Ce profond pouvoir, monsieur Carnegie poursuivit, est le don du créateur. Et il doit être considéré comme le plus grand cadeau qu'il a fait à l'homme. Parce que c'est la seule chose sur laquelle l'homme possède un droit de contrôle et de direction complet et incontestable. Quand vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, expliqua monsieur Carnegie, vous dirigez simplement le pouvoir de votre esprit pour attirer ces circonstances indésirables. Parce qu'il est vrai que tout ce que votre mental nourrit, votre mental l'attire vers vous. Alors, vous comprenez pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence par un but bien précis. Une image claire dans votre esprit qui définit ce que vous voulez de la vie. Ensuite, monsieur Carnegie a continué son discours avec la description d'une grande vérité universelle qui a eu un tel impact sur mon esprit que j'ai commencé à fixer pour moi-même un nouveau but dans la vie. Et je me suis fixé un objectif tellement plus élevé que mes précédents accomplissements que cela a choqué mes amis et mes proches quand je leur en ai parlé. Chaque personne, comme l'a dit monsieur Carnegie, atterrit sur terre dotée du privilège de contrôler le pouvoir de son esprit et de le diriger à toutes les fins qu'il choisit. Puis il a continué. Chaque personne amène avec elle à la naissance l'équivalent de deux enveloppes scellées. L'une d'entre elles est clairement étiquetée « Les richesses dont vous pouvez jouir si vous prenez possession de votre propre esprit et le dirigez vers la fin de votre propre choix ». Et l'autre lettre est étiquetée « Les pénalités que vous devrez payer si vous négligez de prendre possession de votre esprit et le diriger ». Et maintenant, laissez-moi vous révéler, a dit monsieur Carnegie, le contenu de ces deux enveloppes scellées. Dans la première, étiquetée « Richesses », il y a cette liste de cadeaux. 1. Une bonne santé. 2. La tranquillité d'esprit. 3. Une activité passionnante de votre propre choix. 4. La liberté face à la peur et l'inquiétude. 5. Une attitude mentale positive. 6. Les richesses matérielles de votre choix et dans les quantités que vous désirez. Dans l'enveloppe étiquetée « Pénalités », monsieur Carnegie continua, est cette liste des différents prises à payer pour celui qui néglige de prendre possession de son propre esprit. Numéro 1. La mauvaise santé. Numéro 2. La peur et l'inquiétude. 3. L'indécision et le doute. 4. La frustration et le découragement face à la vie. 5. La pauvreté et le manque. 6. Tout un troupeau de différents mots, constitués d'envie, de cupidité, de jalousie, de colère, de haine et de superstition. 5. Maintenant, ma mission dans la vie est de vous aider, tout comme chaque personne qui a besoin de mon aide, à ouvrir et utiliser le contenu de la première enveloppe scellée intitulée « Richesse ». Et le point de départ d'où vous devez décoller si vous désirez obtenir votre propre ticket pour votre essor, pour le reste de votre vie, je vais décrire pour vous ces simples quelques instructions. 1. Procurez-vous au format poche un carnet ou quelque chose de ce genre, comme celui-ci le plus léger possible. Et sur la page numéro 1, écrivez une claire description du désir principal de votre vie, des circonstances, une position sociale ou des choses que vous pourriez accepter comme votre propre vision du succès. Et souvenez-vous, avant de commencer à écrire, que vos propres limites sont celles que vous avez vous-même érigées dans votre esprit ou que vous avez laissé d'autres fixées pour vous. Et deuxièmement, sur la page 2 de votre carnet, écrivez clairement une déclaration qui précise tout ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce que vous désirez de la vie. Et ensuite, commencez à écrire ce que vous avez l'intention maintenant de commencer à donner. Et trois, mémorisez vos deux déclarations, ce que vous désirez et ce que vous allez donner en échange pour l'obtenir. Et répétez-les au moins une douzaine de fois par jour. Et toujours, terminez vos déclarations par l'expression de votre gratitude pour les cadeaux que vous avez eus à la naissance. Je ne demande pas à la providence divine plus de richesse, mais plus de sagesse que je souhaite accepter pour utiliser sagement les richesses que j'ai reçues à la naissance sous la forme du pouvoir de contrôler et diriger mon esprit pour toutes les fins que je désire. Si vous n'avez pas un franc succès ou que vous n'êtes pas trop satisfait de vous-même pour prononcer cette prière profonde, si vous l'acceptez et la prononcez avec le même esprit d'humilité et de sincérité avec lequel je vous l'ai transmise, un nouveau monde bien meilleur se présentera à vos yeux. Un monde où vous verrez se refléter les circonstances et les choses que vous et vous seul avez créées. Et maintenant, laissez-moi terminer notre première visite avec mon expression favorite de gratitude. Ô divine Providence, je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse pour faire meilleur usage des richesses que tu m'as données à la naissance, qui réside dans le pouvoir de contrôler et diriger mon propre esprit pour tous les rêves que je désire. Sous-titrage ST' 501